Quel point commun entre le bar d'un hôtel de luxe, une boutique de luminaire et une galerie marchande ? Tous trois font partie des 50 lieux choisis par Strasbourg Art Photo pour exposer pendant tout le mois de mars un panorama de la création photographique actuelle. Amener la photo partout, disponible pour tous les publics, c'est le pari de cette jeune manifestation qui fête son deuxième anniversaire. Nous voulions dès le départ montrer de la photographie dite plasticienne à un public le plus large possible. Il fallait trouver des lieux, sinon on retrouve des collectionneurs, des acheteurs dans des galeries ou dans des musées. C'est plutôt un public un peu plus intime en quelque sorte, un peu plus confiné. Donc cette ouverture c'est ça que nous voulions. 80 photographes, pour la plupart plasticiens, sont à découvrir. Une photo qui joue des couleurs, des contrastes et des formes pour métamorphoser le réel. Une photo qui se passe d'explication ou de contexte et qui cherche l'émotion, le choc visuel. J'ai besoin d'un appareil photo qui est tenu par le regard d'un artiste qui va donc pouvoir exprimer quelque chose que je n'aurais peut-être pas vu moi tout seul. Par exemple, qu'une vieille huile de cuisson peut devenir une œuvre d'art ou qu'un pistil, je ne peux pas le voir à l'œil nu. Moi tout seul j'ai besoin d'un dispositif qui s'appelle un appareil photo pour transformer le monde tout simplement. Strasbourg Art Photo, ça dure tout le mois de mars à travers l'agglomération strasbourgeoise et c'est entièrement gratuit.